Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwesi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la télévision et à la radio, bien évidemment, avec nous pour ce premier temps de parole du 3 juin 2019. C'est Daniel Zaïdani qui est avec nous. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Daniel Zaïdani, l'actualité est riche, lourde, chargée. Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. On vient d'entendre avec le journal de Léonard Audier. On attaque tout de suite avec ces Sri Lankais. Vous avez véritablement vu des gens descendre de la barge et se balader en ville comme si de rien n'était. Se balader en ville, ça, je n'en sais rien. Descendre de la barge, oui. Et ensuite, monter dans un bus. Peut-être que ce ne sont pas les mêmes Sri Lankais qui ont été arrêtés. Mais dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que pour partir de la petite terre et aller en grande terre, il faut bien prendre la barge, à moins qu'on y aille en natation. Mais entre nous, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est qu'il apparaît très clairement maintenant que Mayotte est devenue une zone de non-droit où réellement nos frontières ne sont pas gardées. Les bateaux de Sri Lankais, parlons-en. Est-ce qu'on a besoin des Sri Lankais pour se rendre compte que nos frontières ne sont pas gardées ? On le sait depuis longtemps, ça. Oui, nous, nous le savons depuis longtemps. Nous le dénonçons depuis longtemps. Mais régulièrement, des hommes politiques venant de Paris viennent nous conforter pour nous dire que les moyens sont mis pour assurer nos frontières. Encore en date, le 15 avril dernier, le ministre de l'Intérieur, suivi une semaine après de la ministre des Outre-mer, sont venus ici nous rassurer que les deux interceptors, avec des radars nouveaux, avec des hommes supplémentaires, fait que les maorais ne doivent pas s'inquiéter et que les frontières sont gardées. Ce n'est pas tout à fait ce qu'il a dit, Daniel. Non, il a bien dit qu'il met les moyens. Il a dit qu'il y avait des moyens qui arrivaient, en plus, c'est clair, mais tous ont reconnu qu'il y a un vrai problème d'immigration. Il y a un vrai problème d'immigration et nous, nous dénonçons le fait que les moyens ne sont pas suffisants. Et c'est là où, véritablement, nous sommes en désaccord avec la politique menée parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de conforter les actions qui sont déjà faites, mais c'est de bien identifier la porosité de nos frontières et de mettre en place les moyens. Aujourd'hui, il y a plusieurs politiques qui sont envisageables. Est-ce qu'on doit mettre un mur de verre ou électrique ? Je n'en sais rien. Mais je dirais que nous devons préalablement garantir les expulsions. Il faut qu'à ce niveau-là, les choses soient réellement claires. Lorsque je regarde réellement le traitement de l'immigration à La Réunion alors qu'ils ne sont qu'à 3% et le traitement de l'immigration à Mayotte, j'ai le sentiment qu'il y a une volonté réelle sur l'île de La Réunion de garantir que l'immigration ne devienne pas un fléau. Alors qu'à Mayotte, pays des droits de l'homme et de la grande générosité, la politique est vraiment différente. Prenons encore les propos du ministre de l'Intérieur. Il y a moins de 50 jours, il nous expliquait qu'il y avait sur le territoire de Mayotte que, depuis le début de l'année, 117 demandes d'asile politique en provenance du continent africain. Or, dans les médias d'aujourd'hui, nous apprenons que ce chiffre a bondi de 117 à 400. Cela démontre encore une fois, un, la porosité de nos frontières, et deux, le véritable appal d'air qui existe pour venir à Mayotte. Ces chiffres sont phénoménalement élevés. On parle de deux chiffres différents. D'un côté, on a Castaner qui nous dit qu'il y a une centaine de personnes qui ont obtenu l'asile politique. Non, il a dit, qui a demandé. Qui a demandé et qui ont obtenu. Or là, on est à 400 demandes. J'ai encore regardé son intervention hier soir, et il a dit précisément qu'il y a 117 demandes d'asile. Il n'a pas parlé d'asile obtenue. 117 demandes. Donc là, on est passé à 400. Ce qui confirme tous les croissants que nous voyons arriver régulièrement sur nos rivages. Et cela montre encore une fois l'incapacité des moyens actuels à garantir nos frontières. Ça veut dire quoi, Daniel ? Ça veut dire que si on se projette un petit peu et qu'on lève la tête du guidon, la problématique de l'immigration à Mayotte, bientôt, ne sera plus comorienne, mais véritablement africaine. Et on ne parlera plus pratiquement des Comores. Elle est internationale. Aujourd'hui, l'immigration à Mayotte, elle est internationale. Elle vient de l'Asie, elle vient du continent africain, elle vient de Madagascar, elle vient des Comores. Elle est internationale. Elle vient aussi de Syrie. Du Tibet aussi. Donc dans tous les cas, soyons pragmatiques et comptons-nous aux chiffres. Nous avons un chiffre exceptionnellement élevé du chômage qui est à plus de 40%. Ça veut dire qu'en matière d'offres d'emploi sur le territoire pour les Maorais ou pour toute personne y résident, on voit bien qu'il y aura plus de demandeurs que d'offres. Concernant le niveau de vie sur le territoire de Mayotte, on est dans la même situation, c'est-à-dire que 80% de la population actuelle, y compris les immigrés, vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et de la même manière, lorsque nous regardons l'offre d'habitation, nous voyons bien que l'offre sera orientée immédiatement vers les terrains d'autrui, puisqu'il n'y a pas d'habitat pour loger tout le monde. Donc à partir de là, on n'est pas en capacité d'accueillir correctement les immigrés. Moi, je le dis maintenant depuis plus de 4 ans, si réellement nous sommes dans la France et que la solidarité nationale doit s'appliquer, on doit être en capacité de pouvoir, un, offrir la possibilité à tout immigré qui a obtenu une carte de séjour de pouvoir se déplacer sur le territoire national. C'est-à-dire de pouvoir aller à la Réunion, à Montrepol, ailleurs. Parfaitement. C'est-à-dire d'ouvrir. D'ouvrir. L'espèce ingrète. Et deuxièmement, que lorsque nous devons traiter des demandes d'asile ou autre, nous devons là aussi faire jouer la solidarité nationale, parce que nous n'avons pas les moyens matériels de loger correctement les gens. D'autres vous diront que c'est un appel d'air. Mais pour ma part, l'appel d'air, c'est d'abord de ne pas avoir de frontières gardées et c'est d'avoir un bureau de la préfecture qui organise régulièrement les régularisations des sans-papiers. C'est-à-dire, en clair, si je comprends bien, faire en sorte que Mayotte ne soit pas un cul-de-sac pour l'immigration, mais une transition pour aller d'ailleurs. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, à l'échelle européenne, de quoi nous parlons-nous à l'échelle européenne ? Nous disons que lorsque un navire accoste en Italie, ce n'est pas à l'Italie d'accueillir la totalité de ses migrants, mais que c'est à l'Europe de répartir ses migrants. Alors pourquoi la France plaide ? La France, le président de la République, plaide pour cette politique, mais refuse que cette politique s'applique entre Mayotte et le reste de la France. Là, c'est totalement une aberration de la part de notre président qui plaide d'un côté une ouverture à l'échelle européenne et qui nous la refuse à l'échelle de Mayotte entre France et France. Donc là, encore une fois, Mayotte ne doit pas être le Lampedusa de l'Europe. Un discours qui est quand même celui qu'on entend à Mayotte et qui reflète les résultats que l'on a pu avoir aux européennes avec ce raz-de-marée du Front National, pardon, du Rassemblement National, avec notamment Bouény, la ville de France, où on a le plus voté pour le Rassemblement National. Si je vous dis que le discours que vous avez est proche de celui qu'on entend chez Marine Le Pen, ça vous choque ? Je vous dirais que Marine Le Pen, depuis maintenant, on va dire trois ans, a mené une stratégie politique claire. Apporter des solutions en Outre-mer. Pour l'instant, il n'y a pas apporté des solutions. Que ce soit présenter les solutions en Outre-mer, que ce soit économique ou pour lutter contre l'immigration. Moi, je considère qu'à l'échelle du parti actuel, c'est-à-dire La République En Marche, il n'y a pas suffisamment de signes positifs qui ont été faits à l'attention des Mahorais pour changer la donne. Lorsque vous avez 68% qui est fait par le Rassemblement National, et que vous vous rendez compte finalement que sur 17 communes, 15 sont remportées par ce parti, et que sur les 15, 7 communes ont atteint la majorité dès le premier tour lors des dernières élections, il faut être clair que là, il y a clairement le discours de Marine Le Pen est compris et accepté par la population parce que les pouvoirs politiques actuels n'apportent pas les solutions escomptées. Mais est-ce que ça veut dire, Daniel, que désormais le Mahorais est Front National ou Rassemblement National ? Ou alors est-ce que ça veut dire que le discours de Marine Le Pen résonne en fonction d'un contexte actuel à Mayotte et notamment l'immigration ? Ça ne veut pas dire que les Mahorais sont du Rassemblement National ? Non, les Mahorais sont profondément départementalistes et nationalistes. Les Mahorais veulent pouvoir voir le développement de leur territoire et les Mahorais veulent pouvoir jouir pleinement des services publics parce qu'ils payent des impôts. La réalité du terrain quotidienne, c'est que nous payons plus d'impôts que sur le plan national et nous n'avons accès à aucun service public de manière normale, ni pour se soigner, ni pour éduquer nos enfants et ni pour circuler sur le territoire. Donc cette frustration, ce manque d'infrastructure, ce manque de développement, je tiens quand même à rappeler que le premier responsable, ce sont bien les partis qui dirigent Mayotte depuis plusieurs années maintenant, que ce soit la République en marche actuellement parce que le gouvernement est la République en marche, les socialistes précédemment et avant encore c'était les républicains. Donc la faiblesse des politiques publiques sur ce territoire a conduit les Mahorais à chercher la réponse ailleurs. Ensuite, je tiens quand même à signaler que le président de la République, rappelez-vous quand même Patrick Mian, le président de la République, lors du grand débat national, le 1er février dernier, devant les maires Mahorais et les maires ultramarins, a déclaré que le développement de Mayotte est lié au développement des Comores, sous-entendant très clairement que nous ne pourrons pas aspirer à voir des infrastructures s'implanter sur le territoire, de voir une mise aux normes de nos services publics tant que l'écomore n'aura pas fait progresser son service public, n'aura pas fait progresser son développement. Donc on voit bien là aussi que la politique d'Emmanuel Macron vis-à-vis de Mayotte, à savoir l'allié avec l'écomore, est catastrophique, a été reçue de manière catastrophique, et ça se voit sur les résultats des Européennes. Le ministre de l'Intérieur, qui vient le 15 avril, c'est-à-dire 45 jours plus tard, dire très clairement que nous n'allons pas permettre de faciliter le départ des immigrés en situation régulière vers le reste de la France, a été perçue très négativement. La ministre de l'Outre-mer, le 21 avril, qui fait la déclaration suivante auprès des journalistes, à savoir leur incapacité à garder les frontières, très clairement, toutes ces déclarations des élus de la République en marche de manière officielle, a conduit à une désaffection de maorais pour ce parti. Sans compter, bien évidemment, l'histoire du toilettage, de la sécurité, etc. Donc aujourd'hui, la vraie question que je suis amené à me poser, c'est que, est-ce que le président de la République, avec ses alliés, vont-ils oser mettre en place des réformes institutionnelles, nous laisser dans cette situation, alors que la population a exprimé très clairement leur opposition ? Vont-ils aller contre l'opinion des maorais ? Et incriminer, clairement, tous les partis politiques qui sont succédés à la tête de la France et donc à la gestion de Mayotte. Vous en avez oublié un en ce qui concerne Mayotte, c'est le MDM. C'est normal, vous en faites partie, on aura l'occasion d'en parler dans un instant. Mais je parle du plan national, cher ami. Bien sûr, mais oui, mais Mayotte, c'est aussi la France. Mais c'est avec plaisir que je vous parlerai de la politique locale en local, par contre. Et elle nous intéresse, dans un instant. D'abord, c'est qu'à Marc, il y a une question à vous poser, sur l'Europe, évidemment. Alors, les Européennes sont passées, le vote a bien dit les chiffres clairement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait attaquer en premier ? On a posé la question aux différents partis. C'est vrai, l'immigration revient souvent. Vous, vous pensez qu'aujourd'hui, les maorais ont voté, passent par des arrois. Le Front National, est-ce que vous pensez que le Front National va pouvoir affronter nos problèmes et trouver des solutions à nos mots ? Alors, moi, je distingue deux choses. D'un côté, vous avez le Rassemblement National et de l'autre, vous avez Marine Le Pen. Aujourd'hui, je dirais que la population maoraise vote pour une personne, non pas pour un parti, mais pour une personne et sa capacité à proposer des solutions en Outre-mer. C'est aussi pour cette raison que sur la totalité des territoires d'Outre-mer, elle est arrivée première. Ce n'est pas une question qui est propre à Mayotte ou propre à la ville de Buény. C'est vraiment une caractéristique qui est faite par rapport au manquement des politiques publiques actuelles et des solutions qui sont proposées. Peut-être que c'est de la démagogie. On ne pourra pas le savoir tant qu'elle ne sera pas en action. De la même manière, Emmanuel Macron, je l'avais soutenu par rapport à ses propositions pour Mayotte, à savoir mettre un prof devant 15 élèves en CP, garantir un développement de Mayotte avec des moyens substantiels sur 500 millions d'euros, faire en sorte que le droit commun s'applique, avoir un 13e mois dans la fonction publique. Tout cela, nous ne l'avons jamais vu sur Mayotte. Donc, des paroles, les hommes politiques en font souvent. Et ensuite, est-ce qu'ils les respectent ? On n'en sait rien. On ne peut pas prévaloir aujourd'hui à Marine Le Pen sous prétexte que son père était un extrémiste avéré, qu'elle est de la même manière. Moi, ce que je considère aujourd'hui, simplement... Non, ce que je veux dire, c'est que... Mais ça peut être respectable pour ceux qui... Non, ce que je veux dire, c'est que, force de constater qu'elle fait des propositions pour Mayotte, et c'est ce qui justifie très clairement le choix de vote de repli à son bénéfice. Est-ce que, politiquement, ce ne serait pas une carte à jouer pour un homme politique ici à Mayotte, comme vous, de votre niveau, de clairement s'afficher aux côtés de Marine Le Pen, et de dire, mais voilà, c'est ce que pensent les Maorais, puisque ça représente un vote ? Non. Les Maorais, aujourd'hui, ce qu'ils demandent, ce n'est pas... Ils incarnent... Les Maorais, et pour parler politique, je dirais le MDM. Le MDM a vocation à s'appuyer sur les politiques qui développeront Mayotte, qui ancrera Mayotte dans la France, et qui garantira la liberté des Maorais au sein de la France. Ça veut dire quoi ? Que le MDM pourrait s'associer ou s'adosser au Rassemblement national ? Non. Ça veut dire qu'il appartient au Parti national d'avoir une politique positive et en faveur des Maorais. D'accord, d'ailleurs. Alors, aujourd'hui... Vous ne répondez pas à la question. Ah si, je réponds très précisément à votre... Est-ce que oui ou non ? Si demain Marine Le Pen est au pouvoir, est-ce que le MDM que vous représentez va aller dans son sens ? Je réponds très précisément à votre question. Je vous dis que le parti du MDM a vocation à chercher des alliés en métropole qui œuvrent en faveur de Mayotte française, de la départementalisation, et qui garantissent la liberté des Maorais au sein de la France. Maintenant, il appartient à ces partis, il appartient à ces partis nationaux, de nous dire très clairement quelles sont leurs politiques vis-à-vis de Mayotte. Ce que je constate actuellement de manière très claire, c'est qu'Emmanuel Macron a fait des déclarations précises en direction de Mayotte en disant que le développement de Mayotte est lié au développement des Comores. Et ça, ça ne convient pas au MDM. Je laisse à tout un chacun d'analyser ses propos et de constater la réalité du terrain. Pas plus tard que la semaine dernière, vous avez invité ici, sur ce plateau, un syndicat de police qui se plaignait qu'en matière de développement d'infrastructures pour leurs services, les moyens n'y étaient pas. Alors, si même le service de police n'est pas doté de moyens pour pouvoir effectuer leur mission, je ne vous parle pas des restes des services publics. Parce qu'on le sait, en général, les services policiers des forces de l'ordre sont les plus gâtés en République. Daniel Zadani, vous restez avec nous si vous êtes d'accord. Ce n'était pas prévu, je sais, mais on a encore plein de questions à vous poser. Il y a beaucoup de questions qui arrivent sur le téléphone, notamment en termes de politique étrangère. On va reparler de la déclaration d'Azali. On va également parler de cette rencontre internationale qui a eu lieu entre notre président de la République, Emmanuel Macron, et le président malgache, et notamment des îles éparses. Et du retour potentiel des îles éparses à Madagascar, ça fait parler, forcément, et forcément, ça résonne, notamment dans notre région. Donc, si vous êtes d'accord, vous restez avec nous. On va évidemment tourner une page de pub. On va écouter le journal en français présenté par Léonard Audier. Et on revient tout de suite après avec Daniel Zadani.